Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo un peu différente, on se retrouve au Dojo 5 et je suis avec Guy. Donc aujourd'hui au programme, qui ont hyponcumité, très simple. Donc on va le faire une fois de manière séquencée. Une fois vitesse normale. Voilà, vitesse normale et puis une fois un peu plus rapide. Donc si vous êtes prêts, avec le doigt, on y va ! On va donc commencer de manière séquencée pour ce hyponcumité basique pour débutants. Ici, les points sur lesquels vous devez vous concentrer, c'est premièrement pour celui qui attaque, bien se positionner, annoncer son attaque et attaquer le droit devant soi. Pour celui qui bloque, en premier, bien fléchir les jambes d'appui en préparant son blocage, puis déployer le blocage en même temps que l'attaque et contre-attaquer. On va se limiter à des contre-attaques simples sur Gyakutsuki à chaque contre-attaque. sauf pour la fin, avec Yoko M.P. sur Yoko Gire Kekomi. Yoko Gire Kekomi ! Même chose, de manière plus fluide, mais toujours lentement. On salue, on s'avance à distance d'attaque et de blocage. Même chose, on annonce, on attaque droit devant soi, et là on effectue le blocage directement, sans temps intermédiaire. Alors, on ne va plus que le blocage. Donc on accueille le blocage. Alors, on va plus l'ameniants. Mais on va plus, on va plus. Et on va plus, on va plus. Et là, on va plus. Maintenant un peu plus rapide et on attaque franchement et on bloque rapidement dans la bonne trajectoire pour pouvoir contre attaquer efficacement. Quelques points de vigilance. Ne pas tourner sur le talon le pied d'appui avant d'avancer mais garder le pied bien à plat avant d'avancer. Ici ne pas se pencher en arrière avant de bloquer, restez le corps bien droit et fléchissez les jambes avant de bloquer. Ici tournez vos hanches à chaque fois que vous bloquez et contre attaquer. Trois quarts face à chaque fois. Ne pas rester les hanches fixes et uniquement bouger les bras. Également ici pour les débutants pensez à rester à la même hauteur lorsque vous attaquez. Ne pas faire d'effet d'ascenseur et de remonter dans la position intermédiaire. Ici monter, attaquer et descendre. Donc soyez vigilant à ne pas remonter. Essayez d'imaginer qu'une ligne est au dessus de vous et que vous attaquez droit devant vous sans remonter. Donc la jambe avant doit rester fléchie. Et également soyez précis dans vos attaques. Voilà, on est content de vous avoir présenté cette vidéo sur un focus de Kion-Hippon-Kumite. Dernier petit point qu'on n'a pas évoqué dans la vidéo, mais bon c'est plutôt évident, respectez les distances avec votre partenaire. Quand vous démarrez Kion-Hippon-Kumite, vous ne mettez pas trop loin ni trop près. Trouvez une distance qui soit à bonne distance d'attaque. Voilà, donc pour nous c'était super de vous faire une vidéo tous les deux. On vous dit à très bientôt ! Allez, Ous !